Coucou mes petites biches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits terminés J'ai quand même un petit sac bien rempli Donc on va essayer de passer rapidement sur chacun des produits C'est ça qui sent si bon, je vais commencer par ça Ce petit pot contenait des billes en silicone, vous savez un truc un peu gélatineux Qui était censé désodoriser l'endroit dans lequel on le plaçait C'est la senteur Clean Cotton de Yankee Candle Et en fait j'avais acheté ça parce que Sandrine Elfiot adore ce genre de petit pot désodorisant Et je me suis dit que j'allais tester aussi Mais grosse déception, Sandrine si tu regardes cette vidéo dis-moi si c'est mon produit qui avait un problème Bah ça sent pas très fort en fait Quand je le sens là, si ça débouche le nez limite Ça sent très très bon, Clean Cotton c'est une odeur hyper connue de Yankee Candle Moi j'avais mis ça dans la petite pièce où je filme d'habitude justement parce qu'il y a la litière des chats Il y avait absolument aucune différence et pourtant je vous assure que c'est pas que ça pue non plus le caca de chat C'est une pièce normale, avec une odeur normale Mais non, gros fail, donc je suis pas sûre que je rachèterais Ou alors avec une odeur, une autre odeur peut-être, une autre senteur pour tester Mais ça a été quand même une déception parce que venant de Yankee Candle j'en attendais beaucoup plus Un produit pour les cheveux dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises C'est le Spiral Spritz de Kinky Curly Avec le Pintu qui fait son apparition dans le cadre C'est un sérum stylisant pour les cheveux, c'est anti-frisottis, c'est hydratant Ça a une composition comme ça C'est cruelty free, c'est vegan, c'est très très bien Composition comme je l'ai dit impeccable Ça ne coûte pas très cher, ça coûte environ 12$ je pense On a quand même une belle grande bouteille de 236ml Pas mal je trouve Et on trouve ça sur iHerb Donc si jamais vous avez envie d'un sérum pour les cheveux Qui soit naturel et qui fonctionne bien Qui hydrate bien vos cheveux Et que vous en avez marre de l'Aloe Vera Parce que concrètement c'est un peu le petit frère de l'Aloe Vera Ben n'hésitez pas à tester le Kinky Curly Un après-shampooing bien connu aussi je pense C'est l'après-shampooing revitalisant à l'arbre à thé Citronné pour cheveux gras de désertessence Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter cette marque C'est une marque aussi à la composition très très bonne Qui est aussi cruelty free Et qui fonctionne très très bien Moi ça fait des années que j'utilise la marque désertessence On la trouve également sur iHerb Et c'est vraiment pas cher pour des produits de qualité Et qui sont vraiment avec une très bonne composition Celui-là était bien Moi j'adore l'odeur de citron Donc ça très très bien L'odeur était fidèle à l'idée qu'on peut se faire d'une odeur de citron C'était pas chimique, c'était pas trop sucré C'était pas genre gâteau au citron C'était vraiment citronné Mais par contre je sais pas trop Je ne me souviens plus trop pourquoi j'avais pris pour cheveux gras Parce qu'un conditionneur A moins vraiment vraiment d'avoir les cheveux très très gras Et d'avoir de la graisse à frites tout le long En principe vous n'avez pas besoin de contrôler le sébum sur vos longueurs C'est même plutôt l'inverse Il vaut mieux le laisser pour que ça protège vos cheveux Donc je ne pense pas que je rachèterai le conditionneur au citron Mais j'ai encore le shampoing qui est en cours d'utilisation Et ça je l'aime beaucoup Donc c'est pas impossible que je le rachète Par contre si je reprends un conditionneur désert essence Ce qui sera sûrement le cas d'ici peu Je me tournerai vers un autre produit de la gamme Un shampoing sec terminé Ça c'est un shampoing sec que ma petite Stéphanie m'avait laissé Quand elle est partie de chez moi Et en fait j'utilise très très peu de shampoing sec Surtout celui-là en fait parce que c'était une odeur tropicale Coco C'était coco à vous faire tousser Très efficace par contre Les shampoings secs Baptiste là non plus J'ai plus besoin de les présenter Très bonne marque pour les shampoings secs Mais moi j'utilise de la poudre Darrow Root Quand je dois me faire un shampoing sec C'est-à-dire que souvent le deuxième jour J'ai ici toute la lisière du front En fait les cheveux deviennent gras Je sais pas trop pourquoi Certainement le frottement contre l'oreiller Et du coup je mets juste de la poudre Darrow Root ici Et je ne fais pas vraiment un shampoing sec sur tout le crâne Parce qu'avec ma nature de cheveux Que vous ne pouvez absolument pas voir aujourd'hui Mais bon Si vous suivez mes vidéos Vous savez que c'est pas vraiment mes cheveux naturels Disons que là il y a un brushing Bon avec mes cheveux d'agritte Ça colle pas vraiment le shampoing sec Donc je souhaite Ça m'a dépannée plusieurs fois Donc c'était très très bien Je suis susceptible de racheter du Baptiste Parce que je trouve que c'est une très bonne marque Mais je ne prendrai certainement plus le tropical Parce que l'odeur était vraiment trop forte Décidément je pense que C'est l'édition Je ne dois plus vous présenter ce produit Parce que ça aussi Ça fait des années que je l'utilise C'est le beurre des maquillants De The Body Shop J'en achète tout le temps Quand je les achète Quand je les achète Je les achète par 3 Parce que comme ça j'ai des réduits Que vous savez genre 2 acheter 1 gratuit Surtout ne pensez pas que Vous allez acheter du The Body Shop Moins cher aux Etats-Unis Que Nenni C'est à dire qu'ici Il coûte 17$ sans taxe Alors qu'en France et en Belgique Si je ne m'abuse Il est aux environs de 13-14€ Donc c'est pas du tout avantageux De l'acheter ici Mais que voulez-vous C'est mon beurre des maquillants préféré J'ai déjà utilisé d'autres huiles Des huiles et pas des beurres des maquillants J'avoue Et ça c'est vraiment mon must C'est pas encore trop trop cher Il me dure une infinité de temps C'est à dire que là J'ai acheté donc 3 pots Mais il y a déjà des mois Et je viens de finir le premier pot Pour le moment je ne l'utilise pas Parce que j'ai des extensions de cils Et il ne faut absolument pas mettre de gras Sur des extensions de cils Mais Amour toujours Amour infini Ça je le rachèterai Pour la vie Oh c'était la petite rime de la vidéo Je suis obligée de tenir le produit Avec un mouchoir là Parce qu'en fait Le petit pot Que je vais enlever de mon fauteuil d'ailleurs De billes désodorisantes À couler partout C'est ma faute J'aurais pas dû le mettre tête en bas Donc Je vous présente aujourd'hui Dans les produits terminés L'exfoliant au concombre Et au beurre de karité Et au beurre de cacao De Pat & Body Works En fait c'est un gel douche Slash exfoliant Donc un exfoliant Qui mousse concrètement Parce que oui Bien souvent je me lavais avec Mais Je vous l'avais déjà dit Quand je l'avais acheté On ne se lave pas toutes les parties du corps Avec un exfoliant N'est-ce pas Je pense que j'ai pas besoin De vous faire à l'essai Et j'adore J'adore Mais alors moi je suis une grande fan De l'odeur du concombre Donc Tout ce qui est au concombre Je kiffe Ce produit a donc fait Parti de mes favoris Dès le début Je suis très très susceptible De racheter des produits De cette gamme Peut-être pas Ce gel douche exfoliant Parce que J'aime bien tester d'autres choses Mais Encore une fois Si vous passez par ici Et que vous voulez tester Je trouve que c'est un très bon produit Il exfolie bien Mais il arrache pas non plus la peau Et en plus Il mousse Donc oui effectivement On peut laver une grande partie De son corps avec Donc je recommande J'ai terminé le spray fixateur Finimat de NYX Je l'ai terminé Vraiment rapidement Parce qu'en fait Avec la chaleur Qu'on a eu cet été Et qu'on continue d'avoir Je fixe mon maquillage Parce que sinon C'est pas possible Ça va pas Ça va pas Ça coule Et j'ai terminé très très vite Honnêtement J'aime bien l'effet d'un spray fixateur Mais j'ai pas trouvé Qu'il est exceptionnel Je ne le rachèterai pas J'ai envie de tester D'autres spray fixateurs Donc si vous en connaissez Si vous avez vraiment Le saint graal du spray fixateur Dites le moi Il est pas mal Mais c'est pas C'est pas le meilleur Des spray fixateurs Je pense Encore une fois J'en ai pas essayé des masses Donc pour le moment En tout cas Je ne le rachèterai pas Ce n'est pas un mauvais produit Mais je vais passer à autre chose J'ai également terminé Une petite mousse arrasée Qui sentait la framboise Je suis pas sûre Dans mon souvenir Ça sentait pas vraiment la framboise Mais enfin Comment vous dire Que je m'en tamponne un peu Le coquillard des odeurs Pour me raser les jambes Moi ce qui m'importe C'est l'odeur du déo Et l'odeur du parfum Le reste A la limite Les produits pour les cheveux Ou la lotion Je veux bien Mais un truc qui se rince Ou son top Pur silk Très très bien J'allais dire Non Très très bien Franchement Une mousse Onctueuse et épaisse Si vous avez l'occasion Encore une fois Je vais le dire toute la vidéo De trouver cette marque Testez-la Parce qu'elle est Comme ça C'est pas trop cher Je pense Je me souviens plus maintenant Ça fonctionne très très bien Du coup pour le rasage Parce que ça fait vraiment Une grosse couche épaisse de mousse Si vous aimez ce genre De mousse à raser N'hésitez pas A tester Pur silk J'ai terminé un nouveau bidon De lotion Tyers La lotion que j'utilise maintenant Depuis plusieurs mois Depuis que j'ai vu Emma Deli en parler Dans sa vidéo C'est une lotion Avec une composition Comme ça On la trouve sur Amazon Et sur iHerb Elle ne coûte pas extrêmement cher Il faut passer J'en avais acheté trois Une à la pêche Une sans rien La original Et une au concombre Justement Celle au concombre Et celle-ci Impeccable Même pour démaquiller Ça fonctionne C'est une lotion C'est pas une homicillaire Et c'est pas un tonique Donc ça fonctionne Pour démaquiller aussi Par contre Celle à la pêche Surtout ne mettez jamais ça Sur vos yeux Le premier soir Où j'avais mes extensions de cils J'ai voulu me démaquiller J'ai pris ma lotion Tyers A l'abricot Non à la pêche Et comment vous dire Que j'ai hurlé Parce que ça pique à mort Parce qu'en fait Dans l'original Et dans celle au concombre Il n'y a pas d'alcool Mais dans celle à la pêche Il y a d'alcool Donc ne mettez pas ça sur vos yeux Sinon Je rachèterai bien évidemment Quand j'aurai terminé Mon autre bidon Je trouve que c'est une très bonne lotion Qui ne coûte pas cher Qui a de bons ingrédients Et qui est encore une fois Creative free Donc je valide Ah je suis triste D'avoir fini ce parfum C'est mon parfum préféré au monde C'est Escal à Portofino De Dior C'est le parfum Que j'ai porté Au début de ma relation Avec mon petit crelé Et le parfum Que j'ai racheté l'année dernière Pour le mariage Pour faire un peu symbolique Et je l'ai économisé Tellement je l'aime J'adore Ça c'est sûr que je le rachèterai Bien évidemment C'est une odeur fraîche C'est une odeur un peu d'agrumes C'est parfait Ça sent l'été Ça sent Ça sent Ça sent les vacances J'adore Je peux rien vous dire de plus Je suis amoureuse de cette odeur Tiens Une autre brume fixatrice De NYX Cette fois-ci C'est celle avec le fini velouté Pareil que pour le spray Avec le fini mat C'est bien Ça coûte pas cher C'est NYX Donc c'est aussi cruelty free Tout ça tout ça Mais c'est je pense pas Le meilleur spray fixateur Bien que Bien que J'ai eu l'impression quand même De préférer un petit peu le fini velouté Au fini mat Maintenant J'ai un peu de mal à comprendre Comment ils font en fait C'est de l'eau Avec d'autres ingrédients bien sûr Qu'on se spray sur la figure Et ça fait un effet du oui Ou un effet mat Je ne sais pas Si il y a des experts Des expertes dans la salle Dites-moi Et encore une fois Même appel Si vous avez des sprays fixateurs A me conseiller Je suis preneuse Un grand favori Décidément Je pense que si vous suivez mes vidéos Produits terminés Vous voyez que je termine régulièrement Les mêmes produits Une fois que j'aime quelque chose Je garde Même si je teste d'autres choses Sur le côté J'ai donc ici La brume pour les cheveux Sea Spray Qui s'appelait en français Maitriodée de Lush J'adore Je le répète Comme à chaque fois Ça sent la fleur d'oranger Ça donne un petit effet Retour de plage Un peu Wavy Beach hair Et je kiffe Il y a du sel justement Marin A l'intérieur de ce spray C'est une odeur A tomber par terre Un effet Que j'aime bien Donc ça Je rachète Et je rachète Et je rachète On reste chez Lush Avec le produit Daddy O Qui est un grand favori Étant donné que Je le rachète aussi Très régulièrement Depuis 2014 Donc Autant vous dire Que On voit que je le finis Jusqu'à la dernière goutte C'est un shampoing Qui à la base Est conçu pour les cheveux Blonds ou gris Qui veulent éviter Le jaunissement Alors moi Je vais toujours utiliser Peu importe la couleur Parce qu'avant j'étais brune Voire rousse Avec le véné Et en fait Je l'utilisais A la base Parce que Il sent divinement bon La violette C'est un bonheur Olfactif Je suis très odeur Pour les produits que j'aime Et maintenant Son utilisation A encore plus de sens Étant donné que Avec ma nouvelle couleur Qui n'a pas l'air De vieillir trop mal Je trouve Ça fait un bon effet Anti jaunissement Je combat le jaune A tout prix Donc je continuerai A racheter ce shampoing Bien évidemment J'ai terminé Un long lasting stick Eyeshadow de Kiko C'est la teinte 25 Qui est la teinte Taup mat Qui fait une très bonne Base à paupières Ou une belle couleur Sur les paupières Tout simplement J'ai vu qu'un Kiko Avait ouvert à New York Comment vous dire Que je suis extatique Je ne vais plus devoir Faire mes stocks en Belgique Avant de rentrer C'est merveilleux J'adore Je vous en parle aussi Depuis des années Si vous aimez Les ombres à paupières En stick Surtout testez ça Ça coûte 7 euros Je pense Et ça tient du tonnerre Il y a plein de couleurs La tenue est top Je valide J'adhère J'adore comme d'habitude Ça je rachète à l'infini On passe au liner Avec un liner de chez Kiko Justement Un couleur brune Super color eyeliner Numéro 103 Qui est très très bien Qui tient Mon dieu Du feu de dieu C'est à dire que j'avais du mal A le démaquiller Donc hyper bon produit également Pour pas très cher Plein de couleurs aussi Même chose que pour le long lasting stick A tester Si vous voulez Un super eyeliner Déception par contre Du côté de The Body Shop Avec l'eyeliner Feutre Que j'avais reçu Dans le calendrier de l'avant De l'année dernière Du coup Ça va déjà faire un nom Ça va déjà être la période Des nouveaux calendriers de l'avant C'est à dire qu'il n'y avait pas assez de produits Qui arrivaient dans le feutre Et donc ça faisait des lignes Pas très Pas très pigmentées Le noir n'était pas très intense J'ai pas kiffé Franchement Je l'ai utilisé jusqu'au bout Je me suis dit aller quand même J'utilise le Mais c'est vraiment pas le meilleur des eyeliner Donc je ne le rachèterai pas Bien évidemment J'adore ces transitions Où je peux rester dans la même marque Comme ça Pas à fond Pas sur le masque Au charbon de l'Himalaya Je ne savais même pas qu'il y avait Un charbon de l'Himalaya En fait il n'est pas vide ce produit Il a une odeur très particulière Je n'étais pas spécialement fan de l'odeur Mais il a séché C'est à dire que je l'ai toujours Bien conservé J'ai toujours remis l'opercule Mais il est devenu sec Et donc impossible à travailler J'ai même essayé de mettre un peu d'huile de jojoba Dedans Pour essayer de touiller Je pense que c'est ça aussi Que c'est si gras C'est toujours le truc Du Yankee Candle Aussi Mais rien à faire Donc je suis un peu déçue Parce que là aussi Ça venait du calendrier de l'Avent Et je dois dire Que je n'ai pas réussi à tout utiliser Mais honnêtement Tout le monde en fait tout un foin De ces masques Enfin je n'ai testé que celui Au charbon de l'Himalaya Moi je le trouvais extrêmement épais Extrêmement difficile à appliquer Tous les morceaux De feuilles D'herbes Et de charbon Je ne trouvais vraiment pas ça Pratique Je n'ai pas vu de différence Encore une fois Rien ne fonctionne sur ma peau Vous le savez Donc ça c'est sûr Que je ne le rachèterai pas Maintenant Si vous connaissez De très très bons masques Chez The Body Shop Je suis toujours à l'écoute Mais celui-là Nope On repasse chez NYX Avec un fond de teint Compact En teinte 03 naturelle Par contre je ne vais même pas l'ouvrir Parce qu'en fait Je l'ai terminé Mais avant de le terminer J'ai fait tomber le compact Du coup Il reste quelques petits grains De fond de teint Complètement explosés Dans la boîte C'était un chouette fond de teint Moi j'utilisais plutôt Comme poudre matifiante Et du coup Ça rajoutait une petite couleur Donc si c'est de la même couleur Que votre fond de teint Ou votre carnation Ça marche très très bien Il est vraiment bien Ce fond de teint compact Ça je peux vous le recommander A 100% Très très bien J'aime Je suis susceptible De le racheter Un de ces quatre Pas tout de suite Parce que je teste d'autres produits Mais je vous le recommande Si vous voulez un fond de teint compact Ou une poudre teintée Ou une poudre teintée Matifiante A petit prix Un autre produit Que j'ai beaucoup aimé Et que je suis triste D'avoir terminé C'est la bébé crème A la cicatrisone De Garantia Le chardon Et le marabout Je sais pas pourquoi J'ai toujours envie de dire charbon Tellement il y a cette folie Du charbon certainement C'est une bébé crème Qui est soi-disant Non teintée C'est à dire que Bon La majorité des personnes Qui l'utilisent On vous dit Oui on voit pas la différence Je peux vous dire Que si vous êtes bronzé Ou si vous êtes métis Si vous avez la peau noire Et que vous utilisez Cette bébé crème Vous allez voir Que si elle est teintée Parce que vous allez être Blanche cadavre Parce que moi Avec ma blancheur de peau Rien qu'après mes vacances L'année passée Je pouvais plus la mettre C'était trop blanc Donc Si vous avez la peau Plus foncée que moi Vous allez voir la différence Pas en bien Mais sinon Elle est vraiment merveilleuse Elle aide à la cicatrisation Elle sent bon Elle fait vraiment Une bonne base de teint Et elle l'unifie Un tout petit peu C'est à dire que Elle va légèrement Camoufler les pores apparents Et un tout petit peu Vraiment un mini chouïa Les points noirs Moi c'est vraiment mon problème Et du coup Je l'adore Et ça c'est sûr et certain Que je la rachète Une fois que je rentre en Belgique Parce que malheureusement Je n'ai pas cette marque A New York Mais je l'adore Vraiment Vraiment Et dites moi Si vous vous connaissez Cette bébé crème Et si vous l'utilisez aussi Dites moi Si vous avez la peau Plus foncée que moi Si ça fait justement Cet effet un peu grisâtre Je trouve que c'est dommage Je trouve qu'il devrait vraiment Balayer ce côté bébé crème Parce qu'on s'en fout C'est presque pas teinté Donc c'est pas le but Mais vraiment faire un baume De beauté Oui je sais C'est ce que je veux dire à la base Je pense qu'on s'est compris Spécialement fait Pour faire la base de teint Mais garantia Si vous me regardez Parce que bon Faire une bébé crème Avec une seule couleur C'est pas très juste Pour toutes les autres couleurs de peau Qu'il y a sur Terre Petite remarque en passant J'ai terminé Le mascara Lash Sensational De Maybelline Ça aussi ça fait bien Deux ans que je l'utilise C'est pas le même tube Depuis deux ans Mais je le rachète souvent Bah là je ne vais pas le racheter Étant donné encore une fois Que j'ai des extensions de cils Mais il est vraiment super C'est un des meilleurs Mascaras de supermarché Que j'ai pu tester Je l'aime mais vraiment d'amour Il fait une frange de cils Incroyable Les cils sont volumineux Allongés Bien séparés Ça fait pas de paquet Ce mascara Il est topissime Je le recommande à toutes les personnes Qui me demandent Ce que je conseille Comme mascara volumisant Moi c'est ce que je préfère Parce que les mascaras allongeants Mais qui donnent pas de volume Ça m'intéresse pas Vraiment celui-là Est top 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 Un produit que j'ai aussi beaucoup aimé C'est l'exfoliant Pour les lèvres de ELF Que vous voyez J'ai vraiment usé jusqu'à la corde Il y avait une petite odeur Aussi de vanille je trouve Et en fait ça se présente Sous la forme d'un D'un bâton de rouge à lèvres Qui n'est plus Et du coup Vous vous exfoliez les lèvres Comme ça Avec la bouche un peu mouillée En dessous Et en fait C'est même comestible Parce que ce sont des ingrédients Naturels je pense Je suppose que S'ils disent qu'on peut le manger Ça doit pas être mauvais Fingers crossed Il y a genre Du sucre Du miel Ce genre de choses Donc même si vous en avalez C'est pas très grave Et honnêtement C'est pas mauvais C'est pas que j'ai bouffé le bâton Mais vous voyez Et je suis susceptible De le racheter aussi Parce que j'aimais beaucoup Son action Justement moi Pour la bouche J'ai besoin de quelque chose D'assez costaud Moi les petits gommages Comme ça Qui font rien du tout Bon ça marche pas Ça m'intéresse pas J'ai besoin vraiment De quelque chose Pour déloger les peaux mortes Et ça Ça fonctionne très très bien Et ça coûte Royalement quoi 3 balles 4 balles Donc n'hésitez pas Si vous cherchez un bon expagnant Pour les lèvres ELF C'est là qu'il faut aller Et on arrive au dernier produit Avec le Beauty Blender Qui a Qui a pris cher C'est à dire que Bon là C'est mes ongles En fait Mes griffes acérées Et Les dernières utilisations Que j'en ai faites C'était pour des maquillages artistiques Donc il a du bleu Du rouge Il en a vu de toutes les couleurs Ce Beauty Blender C'est le cas de le dire J'en ai racheté un J'en rachète pas très souvent En fait Parce que je trouve que c'est quand même Extrêmement cher Pour une éponge Mais au fur et à mesure de mes tests Force a été de constater Que le Beauty Blender Est quand même Incomparable pour moi Il est plus mou Il est plus malléable Il donne un très très bel effet Que je ne retrouve pas Avec les autres éponges Du style Real Techniques Donc Moi je me tourne toujours Vers le Beauty Blender Même si j'avoue Je ne le change pas aussi souvent Que je le devrais Je pense qu'il y a d'autres options Bien moins chères Mais Si vous voulez une très bonne éponge Pour le maquillage Le Beauty Blender C'est aussi un top Et voilà mes petites biches J'espère que cette vidéo Produits terminés Vous aura plu J'aime bien faire ce genre de vidéo Parce que ça me permet De vous faire une revue Un peu express On va dire Sur les produits que j'utilise Et en général Si je les ai terminés C'est que je les ai vraiment aimés Vous voyez d'ailleurs Souvent les mêmes produits Qui reviennent Ou que je me suis forcée A les utiliser Mais justement Pour vous en parler Dites-moi si Dans tous les produits Que je vous ai montrés Il y en a Que vous connaissez Que vous adorez Que vous détestez J'attends vos commentaires Avec impatience En attendant la prochaine vidéo Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Vous pouvez aussi vous abonner A ma chaîne en français Et à ma chaîne en anglais Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Empty my banking cap And find a boy with a pipe Find a boy with a pipe I might I might